Je vais avancer cette caméra et la mettre sur ma gueule comme ça, voilà, va gonfler. Bonjour YouTube. Comme l'a dit la dame, bonjour YouTube, bonjour à tous, bonjour à toutes. Donc avant de faire tout ce que je fais aujourd'hui, je travaillais dans le commerce. Et c'est vrai que depuis quelques années, c'est un petit peu la mode de faire des story times sur le commerce. C'est vrai que j'en ai beaucoup parce que j'ai passé pratiquement 8 ans en magasin dans le centre-ville de Marseille. Mais j'en ai quelques-unes qui dénotent un petit peu de tout ce qu'on a déjà entendu. Enfin, je crois. C'est une histoire qui se déroule entre 2015-2016. J'avais 23 ans et je venais de prendre mon premier poste de responsable de magasin dans un magasin de lingerie qui s'appelle Rouge Gorge Lingerie que j'espère vous connaissez. Donc j'étais toute contente, 23 ans, mon premier poste de responsable. Moi je venais du monde de la chaussure donc je connaissais absolument pas la lingerie. Dans ce magasin, même si je n'y ai passé qu'un an finalement, il m'est arrivé plein de choses. Dont cette histoire avec ce gars qu'on va appeler Jafar le pigeon. Ça lui va bien ? Donc dans les premières semaines où je travaille dans ce magasin, un jour j'ai Jafar le pigeon que je ne connais pas à ce moment-là qui rentre dans le magasin. Je le repère assez facilement parce que physiquement c'est un homme que tu retiens. Il a les cheveux longs avec la couette comme ça tu sais. Mais avec la calvitie là, enfin bon tu vois il y a juste des mèches là comme ça. Bref et donc Jafar le pigeon me repère et vient vers moi et commence à discuter avec moi sur le magasin. Moi je lui propose certains produits, je vois qu'il est un peu spécial et habituellement les hommes qui viennent en magasin lingerie c'est pour acheter à leur femme. Des fois à leur maîtresse, rarement à leur fille je vous rassure bien que ça arrive. Mais lui il avait un comportement un peu spécial, un peu chelou donc je me méfie un peu mais sans savoir pourquoi tu vois. Et puis il commence à me parler plus personnellement en me disant vous êtes là depuis combien de temps. Il s'informe sur mon cas. Il achète je crois trois ensembles et il m'en fait mettre un ou deux de côté. On me dit cool ça c'est un bon client quoi parce que on est là pour se faire du chiffre quoi dans les magasins. Bref lorsqu'il s'en va j'avais un agent de sécurité dans ce magasin et ça c'était en tout cas je croyais que c'était bien. Mais c'est une autre anecdote ça bref bref. L'agent de sécu et même une des membres de l'équipe viennent me parler parce qu'ils ont vu que du coup Jafar le pigeon m'avait un peu discutaillé avec moi quoi. Et ils me disent fais gaffe Olivia ce mec c'est un proxénète. J'ai dit c'est un proxénète ? Il me dit oui oui c'est un proxénète et tout. Mais vous êtes sûre ? Mais c'est quoi la preuve ? Qu'est-ce que vous pouvez me raconter pour me dire que c'est un proxénète ? Parce qu'on le sait c'est comme ça. Bon zéro argument. Donc avec les jours je gratte un peu mais l'agent de sécu il y a une histoire aussi avec lui que je pourrais raconter. Mais voilà je savais pas trop si je pouvais vraiment lui faire confiance ou pas. Donc j'ai cherché à avoir plus d'informations sur le fait qu'il pensait que Jafar le pigeon c'était un proxénète. Et au fur et à mesure des jours qui ont suivi il me raconte que la responsable du magasin qui était là juste avant moi elle habitait pas sur Marseille. Elle habitait genre à 200 km de Marseille. Et je crois qu'elle avait même pas de voiture. Je sais pas quand c'est comme ça tu prends un magasin dans une ville où t'habites pas ben tu prends un appartement avec et tu vis là où tu travailles. Ou alors tu te démerdes pour faire les allers-retours je sais pas mais apparemment c'était pas son cas. Mais c'est encore d'après les dires de ce gars en qui je faisais pas forcément confiance en ces dires. Apparemment il y avait régulièrement des hommes qui venaient la chercher le soir à la fermeture du magasin. Et elle partait avec eux. Donc qu'est-ce qu'elle allait faire je sais pas. Mais lui il me disait qu'en gros il pensait qu'elle allait dormir chez eux et qu'il savait pas trop ce qu'elle faisait avec ces mecs là. Et que même elle avait rapporté un petit matelas qu'elle avait foutu dans la réserve et qu'elle dormait là. Je trouve ça suspicieux aussi dans la mesure où on a quand même des supérieurs hiérarchiques qui passent quand même régulièrement et des fois par surprise. Bah c'est quand même un peu bizarre de prendre le risque de mettre un matelas dans la réserve. Surtout que c'était une petite réserve et le matelas il se serait vu tu vois ce que je veux dire. Bref passons. En tout cas il y avait des hommes qui venaient régulièrement la chercher machin. Des hommes différents. Ok c'est quoi le rapport avec Jaffar le pigeon tu vois. Il me dit en gros que Jaffar le pigeon c'était son client rien qu'à elle. Quand il arrivait dans le magasin et qu'il y avait une de ses vendeuses qui allait vers Jaffar le pigeon pour le servir. Elle arrivait de suite elle les mettait de côté et elle leur disait non non non. Il y a que moi qui sers M. Jaffar le pigeon. Des fois c'est dur parce que j'ai son nom qui va sortir. Et voilà c'était son client privilégié. Ils parlaient entre eux, ils se faisaient des messes basses mais tout ça encore d'après les dires de ce putain de gars de vigile. Donc voilà rien de sûr. Bon je garde ça dans un coin de ma tête mais sans me dire ok il me dit toute la vérité. Et donc le temps passe et pendant ce temps là Jaffar le pigeon vient très régulièrement au magasin. Deux à quatre fois par semaine il passe et très souvent ce qu'il fait c'est dans son protocole quoi. Il appelle au magasin, il me demande de moi si c'est pas moi qui répond pour me faire mettre des articles de côté. Je trouve des trucs qui collent à peu près avec sa demande. Je lui mets de côté et il passe dans les heures qui suivent, il achète ou non. Et en général il achète pour minimum une centaine d'euros et il fait mettre de côté en même temps. Donc c'est pour ça qu'il revient à chaque fois. Et je vois qu'il achète des ensembles identiques mais dans des tailles différentes. Quand tu achètes un ensemble donc un soutien-gorge et une culotte ou un tanga ou un string ou un boxer en taille 42 et un en taille 36, tu sais que c'est pas pour la même personne mais c'est le même ensemble. Et tu t'imagines quand même que le gars c'est pas forcément pour sa femme et sa fille ou sa soeur. C'est étrange d'acheter les mêmes ensembles. Donc je commence à douter et le truc commence à faire son chemin dans ma tête par rapport à ce que mon équipe et le vigile m'ont raconté un peu avant. Et je reste prudente parce qu'en plus de ses achats suspicieux, bien que ce soit un super bon client du coup pour la boutique, il était très très gentil avec moi. Il était plein de merci, merci beaucoup mais vous êtes adorables, vous êtes superbes et vous êtes jolis en plus. Vous êtes la meilleure responsable qui est passée ici comme s'il les avait toutes connues, comme s'il les avait toutes fait jartées. Enfin ça commençait à être étrange. Donc je restais sur mes gardes pendant plusieurs mois ça a duré comme ça. Et un dimanche, on était ouvert exceptionnellement ce dimanche, ça devait être pour un truc particulier, je me souviens plus. Et j'étais avec une seule vendeuse, donc on était deux dans le magasin, qui était très jeune aussi, je crois elle avait 19 ans. Moi j'étais jeune, j'avais 23 ans à l'époque. Il m'appelle, comme à son habitude. Alors je dis ah oui bonjour monsieur Jaffar le pigeon, vous allez bien, nanana. Donc j'attends qu'il me dise qu'est-ce qu'il veut que je lui mette de côté. Il me parle vite fait qu'il va passer plus tard pour prendre un ensemble. Et d'un coup il change de sujet mais du coq à l'âne comme ça, vous aimez quoi Olivia comme parfum, comme odeur ? Et je me dis mais qu'est-ce qu'il me dit lui ? De quoi il me parle ? Je dis mais de quoi vous parlez monsieur Jaffar le pigeon ? Et donc il me dit Je suis assez forin, vu que vous êtes trop gentil, je veux vous acheter un cadeau pour vous remercier de votre service, de comment vous vous occupez de moi en tant que client. Donc je vais vous acheter un parfum, un coffret, donc dites-moi ce que vous aimez comme parfum. Et je lui dis non mais monsieur Jaffar le pigeon, j'aime pas les parfums, je me parfume pas. Il me dit bon Olivia dites-moi parce que sinon je vais en prendre un au hasard, c'est dommage. Je lui dis mais monsieur Jaffar le pigeon, je comprends pas trop là. Il commence à me dire Non écoutez, vous êtes vraiment la commerçante idéale, vous êtes polie, vous êtes professionnelle, vous êtes très 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 jolie. J'ai vraiment envie de vous faire plaisir et de vous remercier, je peux me le permettre, donc je vais vous faire ce cadeau. Alors là, je me dis bon le gajo il est fou, c'est pas possible. Et je lui dis écoutez monsieur Jaffar le pigeon, je suis commerçante, vous êtes mon client, le rapport s'arrête à ce niveau là. J'ai pas besoin que vous me fassiez de cadeaux, j'ai un chéri pour me faire des cadeaux. A cette époque là, j'étais avec un gars qui était en plus nerveux si on m'emmerdait. Donc je lui ai raconté ces histoires là, mais pour moi il n'y avait rien d'inquiétant, pour le moment. Donc le gars il est pas content, il raccroche en me disant Bah tant pis pour vous, je vais vous prendre ce que je veux et on se voit plus tard. Donc j'explique à ma collègue ce qu'il vient de me raconter au téléphone. Même pas une heure après, il arrive avec un coffret, un coffret, un coffret comme ça. Dior. Tiens Jaffar le pigeon, là j'hallucine. Je me dis mais à quoi il joue ? Il est complètement jobard. Et donc je lui dis écoutez monsieur Jaffar le pigeon, je suis désolée mais je peux pas accepter ce cadeau. C'est pas professionnel. Je vous répète que notre relation elle reste très correcte et très professionnelle. Je suis commerçante, vous êtes mon client. Basta cause. Il commence à faire un peu le nerveux genre Non mais c'est inadmissible, si vous acceptez pas mon cadeau, moi je vous offre quelque chose et vous vous l'acceptez pas. Il regarde ma petite vendeuse et il lui dit Et vous trouvez ça normal qu'Olivia elle accepte pas mon cadeau ? Attendez c'est un beau geste. La vendeuse qui lui répond bah écoutez oui, enfin si elle a pas envie de l'accepter, elle l'accepte pas, elle a le droit. Mais bref à la fin il s'en va en me laissant ce putain de coffret sur la caisse là. Et je me dis mais c'est vraiment un fou furieux. Et là je comprends que ouais, il y a vraiment quelque chose qui cloche grave. Donc je prends ce putain de coffret et je le fous dans la réserve, je l'enferme. Et je dis à ma collègue dès qu'il reviendra, je lui rendrai son coffret, il aura compris que je ne l'ouvrirai jamais et que je ne l'accepterai jamais. Et deux jours après, je reviens en magasin parce que donc j'étais de repos le lundi, donc je reviens le mardi en magasin. Et mon équipe présente le mardi dont l'agent de sécurité qui ont vu le coffret Dior dans la réserve, me demande d'où ça vient, je leur explique. Et ils rigolent, ils rigolent et ils me disent mais tu devrais le prendre. J'ai ma collègue qui à ce moment-là a une quarantaine d'années qui me dit mais moi je m'en fous, je l'aurais pris hein Olivia. Je regarde et je dis non mais c'est, je sais pas, c'est dangereux. Si tu acceptes quelque chose comme ça qui vient d'un homme, tu sais pas ce qu'il attend en retour le gars. C'est hyper dangereux, on ne sait pas. L'agent de sécu pareil, tu devrais le prendre, on s'en fout. Qu'est-ce que tu veux qu'il te fasse et je sais pas quoi. Tain, moi j'imagine ce qu'il peut me faire, tu vois, Jafar le pigeon. J'ai pas envie de l'imaginer d'ailleurs. Donc les jours passent, à la fin de la semaine d'après, je mange avec ma famille dont mon oncle et sa femme. Et sa femme, elle est flic. Et je leur raconte l'histoire. Donc la femme de mon oncle qui est flic, elle me dit mais Olivia, c'est très grave en fait. C'est hyper dangereux la situation dans laquelle tu es et dans laquelle ce gars, il te met. Mon père qui commence à avoir de toutes les couleurs et commence à péter un câble, à se dire mais je vais l'enculer. La femme de mon oncle, elle me met en garde. Et là je commence à vraiment vraiment comprendre, même si pour moi c'est déjà dangereux parce que je n'ai jamais accepté son cadeau. Je ne me suis pas trompée et que la situation, elle peut être vraiment dangereuse quoi. Et elle me dit mais heureusement que tu ne l'as pas accepté ce cadeau et ne l'accepte jamais. Dès qu'il revient, tu lui rends. Non mais je ne comptais pas le prendre. De toute façon, j'ai très bien compris qu'il y avait un gros problème derrière ça. On ne t'offre pas un truc à je ne sais pas combien de centaines d'euros juste comme ça parce qu'on te sert bien dans le magasin. Ça n'existe pas. Donc mon père, il me dit écoute, vu qu'il t'appelle à chaque fois pour mettre de côté avant de venir, la prochaine fois qu'il t'appelle, tu m'appelles, tu me dis qu'il t'a appelé et moi je viens. Comme ça, je vais le voir et je vais me présenter. Je vais lui dire bonjour, je suis le papa d'Olivia et ça va le calmer et tout. Mon copain de cette époque qui est là aussi et qui dit pareil, qui dit non mais moi aussi je vais venir, je vais l'enculer aussi. Bref, bon, les Marseillais, toi-même tu sais. Et entre parenthèses, parce que je pense qu'on va se poser la question, j'en avais parlé évidemment à ma direction de Rouge Gorge. Mais il y a plein de facteurs qui font qu'ils l'ont pas vraiment pris au sérieux. Je vais pas les blâmer pour ça, même si ça aurait dû être pris plus au sérieux. Il y a plein de facteurs, dont le fait que j'étais jeune et que j'avais pas acquis la crédibilité nécessaire auprès d'eux pour être assez crédible quoi, tout simplement. C'est terrible de dire ça mais c'est la vérité et je peux les comprendre donc bon. En tout cas j'en avais parlé, j'avais même parlé de l'histoire de l'ancienne responsable, sans parler qu'elle dormait dans la réserve, ça me regarde pas, c'est pas mon histoire. Mais en disant que voilà, apparemment elle était comme ça avec monsieur Jaffar le pigeon, on savait pas trop ce qui s'était passé concrètement. Parce qu'entre parenthèses aussi, par la suite, j'ai appris qu'on l'a déjà vu, cette ancienne responsable, partir à la fermeture du magasin avec Jaffar le pigeon et qu'il était probable que les hommes qui venaient la chercher, c'était peut-être des clients qu'elle partait avec eux. Bon voilà, après c'est que des dires, c'est que des on-djis et tout, donc je veux pas confirmer, affirmer ça, j'affirme rien. Ce qui est venu à mes oreilles, mais peu importe que ce soit vrai ou pas, dans tous les cas, entendre ça, c'est grave, c'est pas normal quoi. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que tu gagnes pas assez d'argent avec ton taf, que tu fais ça parce que t'y a pas de toi, enfin c'est terrible en fait. La situation est juste horrible, si c'est vrai. Donc j'espère que c'était pas vrai. Bref, donc comme je le disais tout à l'heure, Jaffar le pigeon, il venait vraiment tous les 2-3 jours au magasin. Et du moment qu'il m'a déposé ce colis Dior le dimanche, il est plus venu pendant 2 semaines comme par hasard. Genre, c'est comme pour me laisser le temps d'avoir la tentation du colis. Mais regarde, j'ai short 10 avec les nounours. Ce qui me perturbait c'était de savoir c'est quand qu'il allait passer, enfin de pas savoir c'est quand qu'il allait passer pour lui rendre son putain de colis quoi. Donc 2 semaines après, à peu près, il revient. Et je me sentais pas de le voir. Et il a pas appelé avant évidemment, donc je pouvais prévenir personne. Dès que je le vois arriver, je rentre dans la réserve pour mettre ma veste. Il était midi, midi et demi. Je me suis dit je vais me tailler, prendre ma pose à ce moment-là. Comme ça, je prends son colis avec mon manteau sur moi, je lui rends et je sors m'acheter à manger. Voilà, je lui montre que je pars à ce moment-là du magasin. Et comme ça, je parle pas avec Jaffar le pigeon. Il me voit avec le manteau, le sac et son putain de coffret. Il me dit bonjour Olivier. Voilà, je vous rends votre colis, monsieur Jaffar le pigeon. Parce que je n'ai toujours pas changé d'habit. Je n'en veux pas, donc vous pouvez le garder et l'offrir à quelqu'un qui en voudra. Merci bien, au revoir. Et je sors, il me répond pas, il reste un peu là à réfléchir. Je m'en vais. Sauf que je m'en vais, mais pas loin. Je pars et je tourne dans la ruelle juste après mon magasin. C'est à 6 mètres, il y a une petite ruelle. Et je reste derrière le mur parce que je me dis, il faut que j'observe. Parce qu'il travaille pas seul ce gars, c'est pas possible. Alors peut-être que là il est seul et que je vais attendre pour rien. Mais je vais attendre quand même, on sait jamais. Mais des fois, tu sais tu as l'instinct, il faut t'écouter en fait. Parce que bref, tu vas voir, il était pas seul, c'était enculé. Pardon. Mais lui c'est vraiment, voilà, un connard quoi. J'attends derrière mon mur, il est dans mon magasin, il s'habille. Et puis je le vois sortir, mais à moitié sortir. Il sortait pas, je voyais un pied dehors du magasin, je sais pas ce qu'il faisait. Et puis enfin il sort et il rejoint un gars, comme par hasard l'instinct. Un gars vachement grand. Enfin, je vois qu'il s'emboucane gentiment quoi, il s'emboucane un peu comme ça, nanana. Et qu'il lui donne, il lui donne une tape sur la tête, parce que lui était très grand. Et sa main elle arrivait là au niveau de sa tête. Et j'aurais lui fait ça sur la tête. Mais pas fort, genre il lui met une claque quoi. Dans la tête, comme ça, derrière la tête. Je dis mais qu'est-ce que c'est ce délire ? Et ils partent ensemble, ils descendent de la rue sans bon. Vu que j'étais dehors, je vais m'acheter vraiment à manger. Je reviens au magasin. Et là, une de mes collègues vendeuses et le vigile qui me disent mais Olivia, truc de fou, tu as eu raison. Heureusement, tu n'as pas pris le colis. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il me dit bon, il a fait ses achats normal et tout. Il a acheté trois ensembles. Et d'un coup, il prend le téléphone. On n'a pas vu s'il répondait ou s'il appelait. Et il commence à parler. Et il va pour sortir du magasin, mais je ne sais pas, il reste entre deux. Et en fait, il était au téléphone. Alors, je ne sais pas pourquoi il est resté là. Mais genre, il chuchotait un peu, mais il chuchotait en s'énervant. Et le vigile, il s'est mis sur le côté. Il a tout entendu. Et ma vendeuse, elle était de l'autre côté. Elle entendait aussi. Apparemment, il aurait dit au téléphone. Elle n'a pas voulu le colis. Elle n'a pas voulu le cadeau. Elle n'a pas pris. Elle n'a pas pris. En mode vénère. Genre, je chuchote en vénère, donc on m'a entendu. Bon, bref. C'est vraiment un pigeon. Il est débile en plus, mais débile. Et moi, j'ai la suite où je le vois sortir, rejoindre ce gars et lui mettre une tape dans la tête. Je me dis, wow, wow, wow. Non, mais c'est chaud. Donc, j'appelle ma famille, dont la femme de mon oncle, la flic, pour leur raconter l'histoire. Parce que là, à partir de ce moment-là, j'ai vraiment pris peur. Je me suis dit, wow, à quoi j'ai échappé exactement, quoi. Donc, il y a quelques jours qui passent. Et un matin, je suis seule en magasin. Et il appelle. Il appelle au magasin. Je réponds, je suis assez froid de la très distante. Et il me dit ce qu'il veut que je lui mette de côté. Et qu'il va passer. Donc là, j'appelle mon père. J'appelle mon mec. Je leur dis, il arrive, je sais pas, peut-être d'ici une heure, j'en sais rien, mais voilà. Ça a été un sketch parce que mon père était en scooter. Donc, il pouvait facilement arriver au centre-ville. Mon mec, à pied ou en bus. Mon père devait aller chercher mon mec quand cette situation allait arriver, en amont. Sauf que quand c'est arrivé, il a pas voulu aller le chercher parce qu'il a eu peur qu'il soit trop nerveux, que ça parte en bagarre, je sais pas quoi. Donc, il est parti sans passer chercher mon copain. Mais mon copain, il s'est énervé. Il est quand même venu en bus et en courant, sachant que c'est pas à côté. Et en premier, la personne qui arrive au magasin, c'est monsieur Jaffar le pigeon, évidemment. Donc, il arrive, je suis seule toujours. Donc, je reste toujours froide et distante. On discutait un peu, bonjour, machin, nana. Voilà, je vous ai mis ça de côté. Je le laisse regarder. Il me pose quelques questions. Il fait le mec, mais je réponds fermée. Et là, il y a mon père qui arrive. Mais vraiment, maximum, trois minutes après qu'il soit arrivé au magasin. Et heureusement, parce qu'il aurait pu vite acheter et partir. Parce que trois minutes, mine de rien, ça peut être long. Donc, mon père, il arrive, mais en mode assez énergique, quoi, un peu rapide. Il y avait personne dans le magasin. Et moi, monsieur Jaffar le pigeon, et mon père qui rentrait, il y a des gains. Mon père qui me dit, ça va ? Et il va vers monsieur Jaffar le pigeon. Il dit, bonjour. Et il lui serre la main fort. Bonjour, je suis le papa d'Olivia. Et mon père, il est... Bon, vous le connaissez, pour la plupart, il est un peu imposant et tout. S'il s'énerve un peu, il peut vite faire peur aux gens, tu vois. Et là, monsieur Jaffar le pigeon, je le vois, se décomposer. Il comprend pas. Il adopte la stratégie de faire comme si de rien n'était. Il se retourne, il dit bonjour, un peu mal à l'aise, et continue à regarder les trucs dans le magasin. Et mon père qui reste là, avec son casque à la main, avec le scooter devant le magasin. Et d'un coup, mon copain qui arrive en courant, de faire je sais pas combien de kilomètres en courant, c'est pas grave. Il rentre dans le magasin, il le voit direct, parce que bon, je leur avais décrit le gars, et donc même s'il était pas seul dans le magasin, il était reconnaissable parmi les autres clients, le gars. Il va vers Jaffar le pigeon, et il fait pareil que mon père, et il lui serre la main, il dit bonjour, je suis le copain d'Olivia. Il lui défonce la main. Il se retrouve devant deux Marseillais, de pure souches, qui sont prêts à lui écarter la gueule. Donc il commence à prendre peur. Je sais qu'il a vite voulu se sortir de cette situation, et qu'il est parti au plus vite. Donc il s'est cassé. Donc là on se dit avec mon copain et mon père, bon c'est bon, on lui a mis un gros coup de pression, il a eu peur. Je pense que maintenant, il va se calmer avec toi, il va plus faire le fou comme d'habitude là. Et c'est ce qui s'est passé, il est plus revenu pendant un bon moment. Il a dû aller acheter ses sous-vêtements ailleurs. Et un jour il est revenu, c'était en fin de journée, faisait nuit, on était deux, avec l'agent de sécurité et moi. Donc Jaffar le Pigeon, il rentre dans le magasin, pour un échange. Donc un truc qu'il avait pris à un moment. Là je suis hyper froide, sèche et méchante avec lui. Il me dit bonsoir. Je dis ouais bonsoir M. Jaffar le Pigeon. Il prend un autre truc pour échanger avec ce qu'il a, ce qu'il ramène. Il vient à la caisse, et pendant que je lui fais l'échange, je lui dis c'est fou hein, parce que vous échangez beaucoup vous hein. Parce que c'est vrai, il échangeait tout le temps. Je veux pas savoir, je veux pas savoir, mais voilà, il échangeait tout le temps. Je sais pas pourquoi je dis ça, je dis ça parce qu'il me saoule en fait, à venir à échanger, j'ai plus envie de le servir, ce gros porc. À la fin je vous dirai un petit détail, sur Jaffar le Pigeon aussi. Olfactif. Et donc je lui dis, ouais vous échangez beaucoup vous hein. Il dit, ben oui Olivia, vous savez, c'est bien des fois de changer dans la vie, c'est bien de changer de mode de vie des fois. J'ai dit, attends, attends, il est en train de me prendre pour un con. Mais moi, je me suis dit là, c'est plus possible en fait. Et mon cerveau ayant vrillé, j'avais envie de l'étrangler, clairement le gars à ce moment là. La seule réponse qui m'est sortie de la tête, après qu'il m'ait dit, c'est bien de changer des fois, changer de vie, changer de mode de vie. Je lui dis, oui c'est bien de changer de vie quand on peut. Parce que des fois on peut pas, parce qu'on va mourir. Tu sais quand tu as envie que la personne devant toi, elle disparaisse parce qu'elle est malsaine, parce qu'elle a rien à foutre devant ta gueule, parce que c'est bon, il y a un passif qui est trop. Des fois, tu sors des trucs de ta bouche qui sont pas cohérents. Ben là, à ce moment là, lui il me répond pas. Il me regarde, et je le fixe mais méchamment. Il fait son échange, il prend son truc, il se lève de la caisse, je le regarde toujours de travers comme ça. Il continue à faire le tour du magasin, et en fait, on était en fin de promotion, et je devais retirer tout l'étiquetage, j'ai dit tout l'étiquetage là, toutes les étiquettes qui étaient sur les articles dans le magasin, à l'aide d'un ciseau. J'allais très vite, parce que j'avais l'habitude, donc ça fait tcha 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 tcha. Et je découpais donc tous les plexis, des étiquettes avec mes ciseaux. Et j'arrive à côté de lui. Je vous spoil, ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Je n'ai pas de quoi m'expliquer. Donc lui, il a cette petite queue là, de rat. Et donc il est là, on va dire il est là, et moi je suis là, et je me rapproche comme ça, petit à petit de lui, en découpant les trucs de haut en bas, et je me rapproche, je me rapproche. Et en me rapprochant de lui, je commence à chanter l'ofofora. Je sais plus comment ça s'appelle la chanson. Bref, c'est une vieille chanson que mon père, il écoutait quand j'étais minote. Donc c'est une chanson de l'ofofora. Et il prend une voix un peu, un peu diabolique, très grave. Je commence à le refaire, mais à ma manière. Et je me dis, il faut que ce fou qui est devant moi, Jaffar le pigeon, il comprenne que moi, je suis plus folle que lui. Et je crois que là, il a compris, ou en tout cas, il a cru, parce qu'après, je ne l'ai plus revu. Jamais. Donc je me suis mis là, avec mes ciseaux, à faire tch, 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 et j'ai commencé à chanter. Écoute, papa, petite fille, quand papa te dit sois gentil. Et à un moment donné, dans la chanson, le foufora, il chante. Bon, c'est très vicieux et pas du tout cool, cette chanson, qu'on soit d'accord. Mais bref, c'était pour faire peur Jaffar le cafard. Jaffar le pigeon, pardon. Voilà, c'est bon. Oh putain, j'ai retrouvé... Oh mais c'est grave d'avoir des trous de mémoire comme ça. Donc, je chante le début de la chanson en coupant mes trucs avec le bruit du ciseau. C'est pas agréable d'entendre ça à côté de son oreille. En commençant à chanter la chanson. C'est pas quelque chose de compliqué pour moi parce que je suis comédienne donc je joue la comédie. Je me suis même amusée mais il m'avait vraiment, vraiment gonflée. Donc voilà, je fais cette action-là en chantant cette chanson. Regarde dans les yeux celui qui te souille. Imagine, il y a une vendeuse dans un magasin de lingerie féminine. La meuf, elle fait ça en coupant les trucs avec ses oeufs en faisant ça. Je pense que là, il s'est dit il y a une partie d'elle que je n'ai pas vue surtout que je finis par fais un vœu et coupe pas les couilles et je m'approche de lui en faisant ça. Sur les derniers coups de ciseaux que je mets, il est là et que j'arrive sur la barre juste avant lui. J'y arrive vite pour lui faire peur et qu'il recule. Il a eu peur. Il a eu peur que je lui foute un coup de ciseaux. Moi, à la limite, le coup de ciseaux, j'aurais juste mis dans sa queue de merde là. Je lui ai fait peur à Jafar le pigeon et il est parti et l'avis de ma maman qu'il n'est plus jamais entré en contact avec moi. À partir de ce moment-là, je pense que d'avoir vu mon père, mon mec, le cumul des choses et tout, il s'est dit c'est bon, allez, stop. Elle s'est cause perdue. Je ne pourrais pas la convertir en ce que je veux donc je vais aller chercher une nouvelle cible. Donc voilà, il venait. Il venait toujours au magasin parce qu'évidemment avec son métier, il avait besoin de lingerie et tout ça mais il venait que quand je n'étais pas là sur mes jours de repos ou pendant mes vacances. Il n'y a jamais eu d'autres soucis avec mes équipes là-bas, à ce que je sache. Mais voilà, en gros, l'histoire s'est terminée comme ça et j'ai eu peur mais j'ai plus été saoulée qu'autre chose en fait. Il m'a gonflée plus que ce que j'avais peur mais en tout cas, voilà, on peut dire avec cette histoire, avec le recul, avec tous les éléments qu'il y a dans cette histoire qu'effectivement, il devait chercher des femmes pour leur réseau tout simplement et que l'hypothèse que l'ancienne responsable avant moi se soit prise au piège soit vraie. C'est possible. C'est étrange parce que je crois qu'elle est un peu partie... j'ai jamais trop su pourquoi. Je crois qu'il y avait des histoires de vol encore parce qu'à Marseille, les vols, on en parle tous les jours dans les magasins. Donc voilà, je sais pas ce qui lui est arrivé à cette femme sachant que c'était aussi une jeune femme. Elle avait pas 30 ans, je crois. Donc voilà, j'espère qu'il lui ait rien arrivé de grave en tout cas et qu'elle a pu s'en sortir si jamais elle est rentrée dans un bordel comme ça. En tout cas, je pense sincèrement que je suis passée entre les mailles du filet de Jaffar le pigeon. Et donc, pourquoi le pigeon ? Parce que voilà, quand j'ai vu qu'il est sorti, qu'il a rejoint un autre homme qui lui a mis une tape dans la tête parce qu'il avait pas réussi à me convaincre de prendre le cadeau Dior. Là, pour moi, c'était clair et net que c'était le mec tout en bas de l'échelle. Le mec qui va faire les boutiques au centre-ville de Marseille se casser les couilles à faire ça dans un genre de réseau qu'on imagine. C'est dégueu, quoi. Et le détail olfactif que je voulais vous dire, c'est qu'en plus de ressembler à un gros porc au-delà de sa couette pourrie, il sentait une odeur. Mais je vous promets, c'était une odeur de sexe passé. Comme s'il y avait eu des rapports et qu'il s'était pas lavé entre-temps, mais de deux jours, tu vois. Enfin bon, on le sentait arriver à l'odeur, tu vois. Un enfer, un enfer. Dieu merci, l'histoire s'est arrêtée là. Il s'est dit ok, c'est bon, j'arrête. Je sais pas. Qu'est-ce qui s'est passé exactement dans sa tête ? Je le saurais jamais et tant mieux. Mais à partir de ce moment-là, ça s'est arrêté et j'ai pu continuer mon boulot sereinement sans ce gros fou de monsieur Jaffar le pigeon. Fin. Voilà, cette vidéo est terminée. J'espère que l'histoire vous aura plu et que ça aura pas été trop long parce que quand je commence à raconter mes histoires, je m'arrête plus de parler. En tout cas, moi, c'est une histoire qui m'a vraiment marquée parce que c'est affolant. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez en commentaire. Si on sait jamais s'il y a des gens, peut-être plus particulièrement des femmes qui travaillent en centre-ville de Marseille et qui voient de qui je parle quand je parle de Jaffar le pigeon, n'hésitez pas à me contacter et à me dire qu'on échange à ce sujet pour voir si on parle de la même personne et que je sache s'il est encore dans le coin en ces temps-ci parce que je serais curieuse de savoir. Si tu aimes bien mes histoires, la manière dont je les raconte avec mon putain d'accent marseillais qui ne partira certainement jamais, tu peux mettre un like, tu peux écrire le commentaire parce que c'est bien pour l'algorithme et si tu ne sais pas ce que c'est l'algorithme, tu peux chercher sur Google, il te dira ce que c'est. Bisous ! Sous-titrage Société Radio-Canada Merci.